On a été là depuis longtemps, vous savez on a un système qui est très répressif, qui va sur les actes coloniaux quand tu t'exprimes. Nous, dans le combat vérité-justice pour Adama, vraiment dans le court terme, ce qu'on attend et ce qu'on exige surtout, c'est la mise en examen des gendarmes, la condamnation des gendarmes et d'un procès public. Aujourd'hui, on dénonce le déni de justice qui est en France depuis quatre ans. Nous avons tous les éléments pour aller à un procès public. Ce qui est incompréhensible aujourd'hui, c'est de ne pas comprendre pourquoi il n'y a pas de mise en examen. Le black lives matter, ça a pris un sort de dénouement un peu depuis quelques mois, depuis George Floyd et le confinement et Trump et tout ça à la fois. C'est un mouvement qu'on ne lâchera jamais, on ira jusqu'au bout, ça fait quatre ans que nous sommes là, nous n'avons pas peur. Ils ont les armes, nous sommes devenus des soldats malgré nous, face à nous c'est une machine de guerre qui n'a ni sentiment, ni état d'âme, ni remords. Ils ont les armes, ils ont la prison, ils ont l'argent. Par contre, l'arme la plus forte, c'est qu'on a le peuple et qu'on n'a pas peur et on ira jusqu'au bout.